Le Prédécesseur Jean-Marie Fournier disait « On n'a pas besoin de beaucoup d'archives, il nous faut simplement la constitution en hasard, l'arrêté préfectoral et le décret. » Le décret de 1872 par Adèle Feuilletière pour le canal Salva, c'est inalienable. C'est ça qui était très important, c'était une protection, donc aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. Et il a permis, je crois, d'agrandir le périmètre d'une cinquantaine d'hectares avec les terrains qui sont entre le canal Salva et le canal de la Chalpe pour faire des cultures. Et les gens ont pu récupérer toute cette partie en dessous du canal Salva, qui avait une importance économique. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas les canaux, puisque les canaux c'est de l'eau, et vous savez l'importance que l'eau a aujourd'hui. Il y a une chasse perpétuelle à s'approprier l'eau pour faire d'autres choses qui sont financières, mais qui sont financières que peut-être pour quelques-uns, pas vraiment comme c'était à l'époque. Ici, sur Guièsre, vous connaissez Guièsre, vous avez un petit pain de sucre, qu'on appelle un petit pain de sucre, si vous voyez la végétation, on a l'impression que c'est la steppe, c'est très sec, parce que là-bas il n'y a pas d'eau. Partout ailleurs, il y a de l'eau. Elle est source partout. Et les canaux servent aussi à ça. Récupérez tout ce qui est les eaux, les eaux pluviales qui descendent de Comchaux, puisqu'on a un terrain important. Je ne sais pas si vous êtes en haut de Guièsre, partout, surtout quand vous êtes au milieu des champs, aux barnières ou autres, qui vous regardez vers le bas, vous ne voyez pas la route en bas. Il y a une bonne pente quand même. Et donc tout ça, ça passe dans les canaux. Donc si on coupe les canaux, même aujourd'hui c'est un côté, l'eau pluviale passe quelque part. La neige qui fond, c'est pareil. Moi j'ai vu les canaux remplis à moitié pratiquement, au niveau de la ferme des quatre vents, à la fonte des neiges. S'il n'y avait pas sous ces canaux des petites filioles qui traversent, qui sont dans les champs et qui les traversent horizontalement. Puis perpendiculaires. Ça fait ça, ça descend, ça repart. Et donc c'est ces canaux qui récupèrent. Je vois le travail de l'agriculteur qui irrigue son champ. Il va couper le canal, la branche qui descend, il la coupe par des étanches. Il y en a quelques-unes là dans l'entrain. Ou s'il ne l'a pas, maintenant il met des pierres, autre chose. Tous les, des fois trois, quatre mètres. C'est vraiment pour respecter la pente. Et donc, moi ce champ là, il a, il est en des verres de côté, léger, creux. Donc il y a deux canaux, un de chaque côté. Et il fait, c'est un travail, un travail remarquable. Il y en a qui ont essayé de nous faire croire que l'aspersion, elle est tout résoudre, c'est pas vrai. L'aspersion avait pour but de récupérer de l'eau pour faire des micro-centrales. Donc on diminuait le prélèvement de l'eau, du système gravitaire. C'est pas, l'eau n'est pas perdue, on entend toujours ça, j'entends toujours ça, l'eau est perdue, elle arrive au bout, elle saute à la cascade. Mais l'eau n'est pas perdue. Sur la quantité qu'on dévie d'un torrent, et qui va passer dans tous les canaux sur un périmètre important, toute la commune. Donc on va apporter de l'eau aux cultures, aux jardins aussi, maintenant c'est plus les jardins, mais c'est très 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 important, sinon il n'y aurait pas ce paysage vert, doyant, guillesse, fleuri, arbres, fuitiers et autres, donc il y a un usage important. L'eau qu'on dévie, que l'homme détourne pour arroser les champs, s'est prouvé scientifiquement, on a fait faire des études, enfin les azarlées, on fait faire des études, 20% va à la plante, au pied de la plante, et le restant retourne aux nappes fréintiques, ce qui est important pour la réalimentation des nappes fréintiques. Si vous avez de l'eau qui arrive là, puis qu'on va l'envoyer plus loin, on va réalimenter des nappes qui sont un petit peu plus loin, qui ne le seraient pas uniquement avec le torrent. Et, malheureusement, ce qui n'est pas utilisé, retourne au bassin versant, c'est-à-dire que, ici, sur Guillesse, on se sert, le bassin versant, on a le cristillon et le rizbel. Il y a un cheminement qui a été fait, qui a été calculé depuis des siècles et qu'il faut absolument être respecté. Moi, j'ai partagé, si vous voulez, en plusieurs ateliers. Premier atelier, on fait du débroussaillage. Donc, on débroussaille dès qu'on peut. Ici, on a la chance, sur le plateau, d'avoir le soleil très tôt, début février, ou quand il n'y a pas de neige. Donc, on peut commencer très tôt. Après, c'est la fonction éco-buage. En brûle, c'est le meilleur moyen pour nettoyer. Ça enlève plein de saleté. Surtout, je vois, je vois, sur le plateau, où il y a les sapins, vous avez énormément de nids, de chenilles processionnaires. Elles descendent, là, si on n'est, ça ne part. Et là, une fois que l'éco-buage, c'est vrai que, si on l'a, c'est nettoyé. Après, on cure le canal. Puis, on fait des travaux. S'il y a des travaux à faire, de maçonnerie ou autre. Alors, tout ce qui est gros travaux comme ça, de maçonnerie, on fait appel à des entreprises. De même que j'ai fait appel aussi à des entreprises d'élagage pour couper des arbres et des branches. Là, on a une petite équipe, mais on s'entend bien. ça travaille, c'est bon. Je peux compter sur eux, c'est bien. Le salvage, il y a des gens dessus qui, je n'ai pas besoin d'intervenir. On se tient au courant. Ce téléphone, il n'y a pas de problème. On sait ce qu'il faut. Ils savent ce qu'il faut faire. On avait besoin de l'hélico. Ben, les hélico, je suis allée pour, il y avait du béton à transporter. Ben, pour le combalasse, il y avait des nibus qu'ils ont tous transportés. Tout le matériel a été déposé là. Et ce qu'ils pouvaient faire, c'était Jean-Marie qui faisait ou j'allois avec leur 4-4. On indemnise les journées. C'est une indemnité. C'est comme les pompiers bénévoles, c'est pareil. Parce que je ne suis pas éternelle. Mais je ne voudrais pas que ce que j'ai fait, ça soit détruit. Là, vous avez le plan. C'est la SCP qui nous a donné le plan. Il y a le canal avec tous les repères. C'est l'étude qu'on a faite qui est là-bas, à droite et qui attend de démarrer que les institutions départementales veulent bien donner leur pouvoir. Alors, le raccord est parti. Les canaux de Réautier sont des canaux qui sont méconnus mais qui sont parmi les plus spectaculaires du Guiès-3-Kéra et qui sont surtout les plus riches au point de vue patrimonial puisqu'ils ont à la fois une histoire liée à la grande histoire en particulier celle qui a suivi l'époque romaine où le seigneur de Réautier était le maître des lieux pour le passage des gens qui allaient vers l'amont. Et puis après, lorsque ça a été le rattachement du Dauphine à la France, ça a été une zone importante pour l'arche-veille d'Ambroin où il y avait un beau territoire agricole d'Adray. Les canaux de Réautier ont une double origine. Les sites de l'époque c'était des sites de défense et le rocher de Réautier c'était le site idéal qui contrôlait le passage de la Durance à une époque où il n'y avait pas de pont et le passage obligé pour les hommes et pour les troupeaux c'était au pied du rocher là où il y a maintenant la fontaine pétrifiante. Et justement le problème des canaux il commence là. C'est que pour faire vivre sur un endroit aussi inhospitalier une population relativement importante avec des hommes d'armes il fallait bien amener l'eau parce qu'il n'y en avait pas assez. Et donc le premier canal de Réautier c'est un canal qui a un usage on pourrait dire militaire en quelque sorte puisqu'il fallait amener de l'eau aux seigneurs de Réautier et à ces gens. Donc en fait les gens de cette époque sans doute vers le 10e siècle ils avaient fait un canal qu'on appelle le canal du Cerf qui allait très haut vers l'endroit où il y avait que l'eau c'est à dire vers le torrent de Saint Thomas donc c'était on peut dire un premier canal qui était un canal on peut dire militaire et ce canal il a été entretenu de façon régulière jusqu'à ce qu'il ait été détruit en quelque sorte par un glissement de terrain en 1856 à force d'avoir fait passer de l'eau dans une pente qui était une sorte de plaquage mourénique sur une pente raide le plaquage était complètement gorgé d'eau et il y a eu un grand une sorte de cataclysme un grand glissement de terrain qui a emporté toute la pente qui a mis à nu les rochers qui sont dessous qu'on voit encore très bien aujourd'hui avec une sorte de chaos dans les calcaires et la lave torrentielle a été jusqu'à l'adurance en bas c'est qu'il a fallu remplacer ce canal donc ce canal qui coulait ici sur la pente de ce qu'on appelle le cerf d'où le nom de canal du cerf il a fallu le faire passer ailleurs c'est à dire qu'on l'a fait passer vers Truchette qui est le canal de Manuel qui lui a été construit au 14ème siècle beaucoup plus tard et qui a eu toujours un usage uniquement agricole puisqu'en fait c'est un canal qui a été construit à une époque où la population de Réautier était pratiquement 4 fois supérieure à celle d'aujourd'hui donc il y avait un grand nombre d'exploitations qui montaient beaucoup plus en altitude bien qu'on soit dans l'époque du petit âge glaciaire il y avait une forte population jusqu'à 1800 mètres d'altitude et on cultivait la zone qu'on appelle aujourd'hui les grands prés qui avaient à l'époque un habitat permanent et donc le résultat c'est que dès ces époques très reculées le 16ème, 17ème on cultivait des céréales déjà dans le quartier qu'on appelle le Villard et dans cet endroit là où il y avait le canal qui avait été installé on avait même installé des moulins des moulins qui étaient des moulins à farine tout bêtement et donc ces moulins il y en avait 4 on peut les visiter lorsqu'on fait la visite du canal de Bourga qui ont servi à des périodes sans doute plus arrosées que maintenant à moudre les céréales qui étaient produites localement et après pour des raisons sans doute climatiques les gens ont abandonné les parties les plus hautes de la commune ce sont devenus des zones désertes avec un habitat temporaire l'été pour aider à l'élevage mais il n'y avait plus besoin de ces moulins qui ont été purement et simplement abandonnés quand on abandonnait les moulins la priorité passait après à ce fameux canal qui était en dessus donc le canal de Manuel donc ce grand canal de Manuel qui faisait plus de 5 km de long il partait donc de ce qu'on appelle le pont des Bruns maintenant donc dans la limite des Grands Prés vers 1800 mètres d'altitude et il redescendait jusqu'à la Durance par différents escaliers et il avait une histoire qui est elle aussi modifiée par la géologie c'est que ce canal il passait plus haut que celui qu'on visite aujourd'hui il a la particularité d'être quasiment constamment d'aller ce canal de Manuel que l'on admire aujourd'hui pour ses losses en fait il date du milieu du XXe siècle parce que là encore et oui il y a eu un accident géologique tout simplement puisque le canal de la Croix de Manuel au lieu de plonger vers le bas à cette époque là il traversait il traversait dans une zone qu'on appelle aujourd'hui Rabastel ça veut dire le lieu qui est abandonné ce canal a fonctionné jusqu'à je vous fais deviner jusqu'au 19 mars 1935 le 19 mars 1935 il y a eu un événement qui est un événement tout bêtement sismique documenté répertorié c'était un tremblement de terre d'une magnitude qui dépassait les trois pour la région c'est important ce tremblement de terre il a refait bouger ce qu'on appelle la faille de durance et il a surtout eu l'inconvénient de mettre en panne le canal de Manuel qui s'est retrouvé sans eau et donc les gens de l'époque c'était la grande émotion parce qu'il a été utile il y avait encore plus de 50 exploitations qui fonctionnaient c'était indispensable et pour les exploitations et pour l'eau potable et pour les sources et les gens se sont plaints auprès d'un homme important de l'époque qui était le député puis ministre Maurice Pech et ce Maurice Pech qui s'est laissé émouvoir à juste titre leur a obtenu des crédits l'ASA a donc obtenu de l'argent et cet argent leur a permis d'acheter du ciment et de refaire le nouveau canal en Lose et ce nouveau canal en Lose donc il a été construit vous le voyez entre 1937 et la guerre et donc ils ont fait la jonction en plusieurs temps pour rejoindre la partie verticale qui vient de la couronne manuelle qui est le tracier actuel qui est en Lose vous voyez donc ça a été fait entre 1937 et 1945 il avait il avait une utilité ce canal de manuelle c'est qu'il servait à l'irrigation mais indirectement il servait à un système d'irrigation je dirais c'est à dire qu'il alimentait un des ruisseaux secs du versant qu'on appelle la grande combe qui est un versant c'est un ruisseau qui ne coule en fait qu'au dessous du niveau des Sagnes mais à l'époque il reculait il coulait sans doute plus haut mais donc avec ce canal de manuelle ils abondaient le canal le ruisseau de la grande combe qui avait ainsi de l'eau ce qui permettait au niveau des Sagnes de prendre un canal fondamental à l'époque pour l'agriculture du bas de la commune qui était le canal de Coste-Moutette qui permettait à la fois d'avoir un moulin dessous en dessous des Sagnes il a disparu mais le lieu s'appelle toujours au moulin mais surtout ce canal de Coste-Moutette il traversait il alimentait les garniers le fournet et il filait après jusqu'au goutaille et il plongeait après sur la durance vous avez les canaux du bas les vieux canaux historiques qui allaient vers le château voyez ici cette zone là puis après le grand canal qui allait c'est le canal de Manuel toujours vers le bas voyez et là tous les réseaux de canaux qui ont été perdus complètement parce que quand la population a disparu au 18e siècle et les fameux moulins vous voyez ils étaient ici à côté de la Fontaine des Rois c'est ça qu'on les appelle les moulins de la Fontaine des Rois mais si vous regardez ce réseau c'est un réseau qui est remarquable pour une petite commune et actuellement il y a encore on peut considérer qu'il y a à peu près 7 km de canaux en eau voyez quand ça va bien ce qui est pas mal en tout cas ce qui est certain c'est que ces canaux ils fonctionnent et pour les valoriser il y a deux ans on a fait avec l'association patrimoine et la commune on a fait le fameux circuit d'interprétation au canal de Borgard qui va de ce qu'on appelle le camp de la marine qui va passer au moulin et qui revient au camp de la marine ce qui fait que des gens qui sont des petits promeneurs des petits randonneurs peuvent faire en une heure et demie une promenade avec peu de dénivelé où ils font un circuit autour des canaux alimenté par la dérivation de la microcentrale vous voyez c'est de ça qu'on appelle l'anite ça fait après ça va faire un dépose et ça va se déposer dans le canal et comme le canal il y a beaucoup d'endroits où on passe dans des zones où c'est des pierriers nous avons été obligés au fil des années de poser des longueurs de buses de 600 EcoBox donc ce sont des longueurs de 6 mètres donc il fallait faire une assise pour mettre les buses les emboîter les unes dans les autres et puis faire une avaloir à l'entrée au fil des années vous voyez à force de de nettoyer d'élargir de couper on a fait un sentier étant donné que quelquefois on vient là avec une brouette pour transporter le béton pour transporter le gravier et le ciment il faut bien venir avec une brouette le long de la bête donc le but entretenir le chemin c'est aussi pour nous vous voyez parce que quand on voit à l'aval on est dans un secteur où c'est c'est un clapier pour les corvées on va dire il y a les corvées traditionnelles où on où on suit le canal on faisait l'entretien courant c'est à dire enlever les branches enlever les pierres sans aller plus loin et après il y a des travaux comme ça ce sont des travaux qu'on faisait en régie c'est des journées qu'on vient faire spécialement ça tomber des buses faire du béton couper des arbres s'il y a eu voilà etc les racines passent dans les joints des buses ça fait des queues de râques qu'on appelle ça fait une espèce de tissu et c'est d'une dureté et petit à petit ça arrive à à monter quand vous suivez le canal quand je suis le canal à force du temps et des années vous êtes habitué là quand on le suit si on ne parle pas vous entendez le bruit de bouquet régulier si jamais vous entendez un bruit normal vous vous dites ah il y a une pierre avant que le porteur du sarriette ne soit réalisé pour elle donc suspendu le canal était comme ça était dans la terre dans les buses donc on a fait pour revanche quand on a réalisé le porteur du sarriette pour un problème de sécurité étant donné que le porteur du sarriette est une rèche suspendue il y a des câbles avec des buses il y a quand même plus de 100 mètres de tuyau de 600 quand on met l'eau va se remplir le porteur va baisser de 1 mètre maintenant il va remonter après s'équilibrer donc à force de faire des essais en calculant les tensions des câbles etc etc on a jugé qu'on ne pouvait pas mettre plus que de 230 ou 240 litres donc il ne faut pas qu'accidentellement il y ait plus d'eau qui arrive si pour une raison quelconque la prise là-bas est forcée ou quoi qu'il y a beaucoup d'eau qui arrive on a fait un régulage ici c'est à dire que si le niveau monte l'eau va prendre ce seuil et va s'en aller c'est une sécurité et en cas d'orage si jamais voilà cette rouge a été fait c'est un problème de sécurité le canal passez là passez là et allez sortir là-bas au bout où on voit le porteur au fur et à mesure on voit les éboulons quand vous regardez en dessous là-bas vous voyez des anciennes buses là-bas donc c'est l'ancien canal quand on voit qu'au fil des éboulements qui se sont prévus tout a glissé le morceau de bloc qui est bien vertical c'est du béton ce béton il était là c'était la sortie du canal le béton qui est là-bas voilà pour vous dire de combien la montagne est descendue donc pour maintenir le canal j'ai été retenu cette solution c'est de suspendre cette conduite mais en faisant en mettant deux pylônes pour supporter les câbles et en faisant des massifs très loin le plus loin possible de la zone qui était dans qui tendait à s'ébouler donc on a réalisé des massifs de chaque côté donc quatre massifs et nous avons positionné des câbles les buses ont été faites par une entreprise de guillestre ces buses ont été héliportées de l'autre côté après nous avons déroulé on prenait les petits câbles et après on a fait comme un petit train on mettait une bus qui était pendue on a fait un système de câble on l'a tiré ici on mettait l'autre derrière et puis on a que le et après nous sommes venus mettre tous ces câbles qui sont comme ça là et là donc dans ce massif ça c'est une ancienne pousse de balancer de télésièges qui descend sur un mètre cinquante et là c'est une brovache c'est le principe du téléphérique tout ça vous voyez là sauf bien entendu les câbles que vous avez vu qui tiennent les bus et les tenders qui sont neufs tout ça c'est de la récupération de remontée mécanique ce qui nous a permis de réaliser tout ça ce sont des anciennes buses que nous avons mis là étant donné que chaque année là c'était plein donc pour éviter chaque année d'avoir à nettoyer à creuser les anciennes buses que nous avons mis à ces âgements par contre ce qui est ce qui est important également chaque fois qu'on met des buses l'eau est accéléré à la vitesse de l'eau grandit tant que c'est lisse et on a réduit au début donc vous voyez qu'au début l'eau elle a tendance à l'eau et en sortie il faut toujours mettre des pierres faire que ce soit assez lideux pour freiner l'eau ça va creuser sinon regardez quand on dit la grande muraille ils ont construit l'eau là c'est un endroit qui était quand on va regarder d'en face c'est tout un empilage de rochers là-dessous et là-dessous ça venait limite donc c'est pour ça qu'il y a deux ans on a nettoyé le fond du canal on a fait un ferraillage comme un peu en forme de cette forme et on est venu éliporter 6 mètres cubes de béton là on est sur le canal de la Longagne au terminus du canal de la Longagne c'est un canal qui permet d'irriguer tout le plateau de Guillestre depuis là sur la Longagne donc des barnières jusqu'à la cascade où on se trouve ça représente à peu près la 75 hectares de terre cultivable ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on est sur une plaine stépique alors là on s'en aperçoit pas parce que c'est irrigué mais s'il n'y avait pas d'irrigation il n'y a absolument pas de vie il n'y a rien qui pousse aucun végétaux ne résiste donc nous le canal il est primordial pour nos fermes pour les 5 éleveurs que nous sommes sur Guillestre et voilà après là du 1er mai au ça dépend des années jusqu'à mi-septembre à peu près on irrigue tous les 15 jours à peu près chaque parcelle ça permet de voir ce qu'on voit autour de nous des parcelles qui produisent qui sont vertes en culture principale il y a beaucoup d'herbes c'est des prairies naturelles et après il y a des luzernes et des céréales les céréales servent à compléter l'alimentation des vaches et elles servent aussi pour la paille pour les litières des animaux voilà pour la partie agricole ce canal il a 800 ans donc un très vieux canal il est pratiquement à l'identique hormis les vannes métalliques qui forcément étaient remplacées et qui devait être en bois enfin qui était en bois à l'époque et voilà sinon le canal le tracé est exactement à l'identique depuis 800 ans et là nous l'objectif c'est de le garder en l'état parce qu'il est très pratique et voilà il permet l'agriculture sur le village pour les animaux il sert à l'abreuvement quand on a l'eau du canal on abreuve avec l'eau du canal ça évite de passer de l'eau potable après les 5 éleveurs on s'occupe d'irriguer les parcelles après l'été quand il y a moins d'eau on organise un tour de rôle et ça permet que ce soit plus simple à gérer entre nous l'eau parce que l'été voilà à partir de début juillet l'eau commence à réduire fortement des fois il y en a presque plus à partir de fin juillet donc là on a absolument besoin du canal Salva qui vient de Seillac et voilà et après on a moins d'eau donc des fois on n'arrive pas à faire nos cycles complets donc on s'organise entre nous pour essayer de gérer au mieux l'eau et le but du jeu c'est que l'été il n'y ait pas de gaspillage que l'eau ne se jette pas la cascade l'année passée cette année ça a été à peu près pareil jusqu'au 14 juillet on a eu de l'eau et puis après ça a été compliqué pendant 15 jours 3 semaines et dès que les pluies ont réalimenté les ruisseaux l'eau est revenue et ça a bien aidé une parcelle comme on a là devant on peut s'arroser en 5-6 heures et selon sa configuration du fait qu'on fait descendre l'eau par gravité ça peut mettre 2-3 fois 4 fois plus longtemps et ça dépend aussi de la quantité d'eau qu'on met au départ du canal dans la petite parcelle au plus on a de l'eau au plus ça va aller vite au plus ça va être efficace après là voilà à partir du mois d'août qu'on a moins d'eau on perd énormément de temps on arrose moins bien parce que voilà on n'arrive pas à faire passer l'eau partout du fait qu'on n'a pas assez de volume après voilà c'est un système assez complexe nous on a eu la chance d'être formé par les anciens par nos parents par d'autres anciens après c'est assez compliqué et c'est très prenant en temps mais ça permet une qualité d'arrosage exceptionnelle par rapport à l'aspersion on peut arroser 24h sur 24 on n'est pas gêné par le vent par l'évaporation du soleil on peut arroser tout le temps et toute l'eau est assimilée par la plante le reste va à la nappe phréatique retourne dans le bassin versant et reprend les rivières il n'y a aucun gaspillage on va lever une vanne métallique et après on envoie sur la petite filiole et là à partir de la petite filiole on va barrer l'eau dans la parcelle avec ce qu'on appelle des étanches ce sont des morceaux de tol ou de pierre ça peut être de la loze en pierre pour la mise en place des étanches on commence toujours à la fin du canal et on va aller en remontant jusqu'au départ de l'eau et donc on attaque à mettre nos étanches bien au bout et après selon la quantité le volume d'eau qu'on va avoir dans la filiole on va la déplacer de 4, 5, 6 mètres à la fois et dès que l'eau arrive sur le bas de la parcelle on surveille dès qu'elle est en bas on redéplace en haut on ravance à chaque fois notre système d'étanche pour pouvoir irriguer entièrement la parcelle sur nos fermes si on voulait prendre un ouvrier agricole pour l'irrigation la formation serait très longue après bon peut-être il y en a qui apprennent plus vite mais voilà moi j'ai mis de nombreuses années avant d'être efficace là je commence à l'être mais voilà c'est quand même très très long parce qu'il faut connaître parfaitement le profit de la parcelle après l'avantage qu'on a en tant qu'agriculteur c'est que du fait qu'on travaille la parcelle si c'est une terre labourable comme là en labourant et tout on connaît exactement enfin voilà tous les coins de la parcelle sur les prairies qu'on fauche quand on ratel à la main tout ça voilà on a le temps d'observer le profil et ça nous aide pour l'arrosage mais ça reste un système très compliqué à côté de nous se trouve une petite cabane à outils et c'est à l'époque bon forcément ils n'avaient pas les tracteurs tout ça donc ils s'en servaient pour mettre la pioche la bêche et tout ça mais ils mettaient aussi les étanches qui servaient à l'arrosage et il y avait des petites cabanes un peu de partout le plateau qui servaient donc à l'entreposage des outils et des étanches pour l'arrosage parce qu'au bout on voit qu'il y a une crèche donc ça là ça devait être un propriétaire plus riche et on voit qu'il y avait la mangeoire au niveau de l'entretien des canaux le problème c'est que sur l'ASA on est 940 à peu près adhérents mais bien sûr on est 5 agriculteurs à vivre de l'agriculture et c'est vrai que ce sont principalement nous les agriculteurs et quelques retraités qui nous aident la première chose que l'on fait c'est l'éco-buage c'est à dire qu'on va faire brûler les herbes sèches à l'intérieur des canaux pour éviter d'utiliser des produits chimiques, des désherbants ou autres on le fait naturellement à l'aide du feu depuis que les canaux existent depuis 800 ans il y a le système d'éco-buage et en fait le feu va nous nettoyer toutes les herbes et tout et après on n'a plus qu'à piocher enlever les mottes qui ont poussé et un peu de terre qui a pu tomber dedans mais voilà ce qui est très important c'est de faire l'éco-buage au printemps dès que la neige est partie et que les conditions climatiques le permettent et ça nous gagne un temps précieux sur notre élevage on est deux frères à travailler on a 60 vaches oui on a un abattoir sur Guillestre et qu'on utilise pour la proximité c'est à 2 km donc la question se pose pas forcément parce que là cette année j'ai quand même eu du mal pour l'arrosage paradoxalement l'année dernière j'ai toujours eu suffisamment pour arroser le jardin et cette année qu'il y a de l'eau de partout ben j'ai des difficultés enfin depuis qu'il fait chaud au printemps et au mois de juillet tout était bien de l'eau il y en a pour tout le monde il y en a pour les jardins il y en a pour les agriculteurs surtout cette année ben remarquez les pommes de terre sont mûres donc les femmes sont donc j'ai eu des soucis avec mes haricots qui ont pris des pucerons je ne sais pas Je vous remercie. Mola